L'être I, idolâtrie, associée à la photo, immobilité, inquiétude, interdiction. Quelques flocons de neige voltigent encore, hésitent à toucher le sol tant il fait froid. La température de ce début mai est digne d'un hiver des plus rudes. Mais comme ce dimanche est étrange, oui c'est un dimanche très particulier, et pas uniquement par ses caprices météorologiques. Près de deux mois qu'elle attend cette minute, deux mois qu'elle s'est précipitée au bureau du comité d'entreprise dès que son collègue de travail l'eut averti de la nouvelle. Deux mois écoulés dans l'inquiétude. Et cette arrivée est liée. Penchée vers la glace de la salle de bain, elle lisse d'un dernier coup de brosse ses cils maquillées pour l'événement. Elle se dirige vers l'entrée de l'appartement, jette un regard inquisiteur dans le grand miroir du couloir. Satisfaite de ce qu'elle y contemple, elle attrape dans la penderie et l'enfile, sa pelisse en poils de chèvre, vêtement encore très à la mode. Bien qu'étant souffrante, cette jeune femme, la trentaine tout juste, n'hésite pas à braver les intempéries pour une destination importante. Un train de banlieue, puis le métropolitain, un peu de marche à pied. La veille encore, elle ignorait qui l'accompagnerait, qui profiterait de la seconde place. Sa nouvelle collègue de bureau accepta sa proposition, et la voici qui rejoint son amie, sa cadette d'une dizaine d'années. Les deux femmes se sourient. L'arrivante, fébrilement, sort de son sac les deux précieux billets d'entrée acquis dans l'espérance de ce jour prometteur. Toutes deux se mêlent à la foule qui attend devant un théâtre prestigieux. Gravissant lentement, une à une, les marches qui la conduisent vers son rêve, elle sent son cœur batifoler. Dans le long couloir résonnent les battements intempestifs de son organe vital. Sa jeune compagne et elle prennent place dans le décor rouge, comme son visage, pour y applaudir un succès à l'affiche depuis plusieurs mois. Le rideau masque encore la réalité de la situation. Quelques murmures les entourent, la salle se remplit. Bonheur, angoisse, traque, c'est un pêle-mêle, un cocktail déstabilisant, offert à son appréhension. Les trois coups, existe-t-il encore ? Et son esprit de s'enfuir vers sa prime jeunesse et ses sorties en bande avec l'amicale troupe de théâtre, soirée passée, sagement sur les sièges du théâtre national populaire ou les fauteuils d'autres salles illustres. Depuis quand n'a-t-elle pas fréquenté ces ambiances feutrées, veloutées du sang ardent des comédiens ? Trop longtemps, elle en est sûre à présent. Mais chut, le lever du lourd rideau impose à chacun respect et recueillement. Ce début de spectacle est un ravissement, un plaisir d'essence, inoubliable, surtout pour l'initiatrice de cette sortie. Elle n'en croit ni sa vue ni son ouïe qui imprime à jamais ce qui leur est offert sur la scène. Toutefois, sous le manteau de la demoiselle bien dissimulée, deux jambes et deux pieds battent une mesure nourrie d'impatience. L'instant désiré ne s'est pas encore présenté. À quelle scène verra-t-elle se déployer l'envergure de son idole ? Une porte du décor s'entrebaille. C'est lui ? Non, pas encore cette fois. Mais alors quand ? Sa joie supplicie la transporte hors de l'intrigue qui se noue devant elle. Elle ne supporte jamais l'attente, quelles que soient les circonstances. C'est un trait caractéristique de son signe, lui dirait une amie férue d'astrologie. Sa voisine et complice perçoit cette nervosité et lui adresse pour la rassurer à un regard empli de bienveillance. Et voilà que tourner la tête pour remercier son amie d'un sourire a failli lui faire manquer son entrée. Vous m'avez fait peur. Déjà établi. Incroyable, irréel, fantastique. Une voix qu'elle reconnaît à coup sûr et prompt. Je tiens à garder mon sang-froid. Vous avez du cran et du bon sens. Entre toutes celles du doublage français d'un film américain, attire son visage vers la scène qu'elle avait brièvement lâchée du regard. Cette voix, elle la touche du pavillon. Elle la palpe des yeux. Je suis obligé de vous dire que vous allez trop loin. Et l'homme est grandissime tout au long de l'action dramatique. Et comique. Et jusqu'au dénouement irrésistible. Et quand la pièce se termine, les mains de la jeune femme s'agitent incontrôlées et incontrôlables. Ses paupières se gonflent de reconnaissance perlante. Son esprit se fige dans la magie de l'instant. Dès la sortie de la salle, ballottée par la foule heureuse qui regagne l'extérieur, elle sent l'angoisse, l'assaillir sans complaisance. Les spectateurs enmitouflés se volatilisent, pressés de regagner la tiédeur de leur foyer. Quelques personnes seulement, dont nos deux amis, contournent le bâtiment pour une chasse aux autographes et entament une patiente surveillance. Les artistes sortent tour à tour. Leurs admirateurs, réjouis de cette rencontre, s'éclipsent un à un, signatures et souvenirs en poche. Déjà une vingtaine de minutes que notre groupie arpente le jardin public attenant au bel édifice. La fièvre n'a pas baissé depuis deux jours. Sa gorge est un soufflet de forge. Ses jambes n'ont plus aucune vaillance. Les frises sont parasites de son corps. Elle attend espérer depuis son adolescence, les instants qui se préparent, qu'elle puise au fond de ses ressources l'énergie de se maintenir à flot. Elle observe sa camarade qui l'attend, assise à l'écart, sur un banc public. Comme celle-ci ne manifeste aucun signe d'agacement, elle se sent soutenue, réconfortée, ragaillardie. Elle consulte une fois encore sa montre. Non, vraiment aucune possibilité de l'avoir manqué. Elle a entraîné son amie et elles sont très vite arrivées devant la sortie des artistes. Les acteurs, même très rapides, prennent un minimum de temps pour quitter l'habit et le personnage incarné. Elles furent bien plus lestes. Les flocons de neige tourbillonnent à nouveau leur danse narquoise, refroidit la demoiselle à vive allure. Le froid, plus offensif, en cette fin de journée, ne l'aide en rien dans sa quête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada